Et si nous redevenions humains ? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute ! Bonjour. Il y a quelques jours, un ami me demande au téléphone « Que penses-tu du time-out de Caroline Goldman ? » Caroline Goldman, c'est une psychologue qui préconise un retour d'une éducation rigide, d'une éducation de la domination et qui propose notamment de mettre les enfants à l'écart dans leur chambre lorsqu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils dérangent ou qu'ils ont fait entre guillemets une bêtise. Alors pour moi, cette question, c'est un petit peu comme si on me demandait « Que penses-tu du droit de vote pour les femmes, par exemple ? » C'est une question aussi décalée que ça pour moi qui, depuis 25 ans et plus, remet complètement en question le principe même d'éduquer dans sa forme conventionnelle, c'est-à-dire le principe qu'il y ait un sachant et un ignorant et que les adultes doivent tirer l'enfant vers une sorte de droit chemin, vers la vérité, vers le bien. Ça, je le remets complètement et fondamentalement en question et cette remise en question, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui est parti, comme je le disais dans le podcast précédent, de mon regard d'enfant sur le monde et de mon inquiétude par rapport au comportement des adultes, des soi-disant adultes, et de ma déconvenue par rapport à ce que je pensais être des relations de confiance, des relations fiables, des relations protectrices, des relations sur lesquelles je pouvais m'appuyer pour grandir et m'inspirer. Et puis, je me rends compte assez vite que les adultes, pour la plupart, ils pataugent dans la semoule, ils ne savent pas déployer des relations équilibrées, paisibles, harmonieuses, les uns avec les autres, ni même par rapport à soi-même, puisqu'il y a beaucoup de comportements à risque, de comportements addictifs, de comportements qui ne sont pas en faveur du vivant, qui sont mis en œuvre au quotidien par les adultes, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Et donc, partant de ce constat, j'essaye de comprendre. Et en essayant de comprendre, je découvre les recherches d'Alice Miller, les recherches qui sont faites à travers l'éthologie humaine également. Je découvre la théorie de l'attachement et puis je décide de me former à cette recherche scientifique qui est étayée par des protocoles expérimentaux et qui permet de mettre en lumière la manière dont un enfant se construit, affectivement, socialement, émotionnellement. Alors, quand on me demande ce que je pense de la mise à l'écart de l'enfant, « File dans ta chambre », c'est le titre d'un des livres de Caroline Goldman, eh bien, effectivement, pour moi, c'est complètement surréaliste par rapport à une relation humaine, équitable et empathique telle que je la découvre dans mes recherches et telle que je la ressens en moi. Parce que, bien sûr, je vais me tourner vers des lectures et des rencontres qui font écho à ce que je ressens en moi, à ce que je suis, à ce que j'estime être ma vérité. Donc, un endroit qui, quelque part, n'est pas atteint par des fondements culturels ou des fondements de croyance, d'habitude, des fondements conventionnels, mais plus un endroit de moi où il y a un ressenti. Et dans le ressenti, je me souviens aussi très bien que, petite fille, je me sentais perturbée, brutalisée par les éclats de certains adultes face aux enfants, donc les éclats de voix, les éclats de colère, l'agacement, le jugement, la manipulation aussi, comme les mensonges, le chantage, et que tout ça, à l'intérieur de moi, ce n'était pas OK, en fait. Ce n'était pas OK, ce n'était pas... J'en sentais que ce n'était pas juste, que ce n'était pas approprié de traiter un humain comme ça, et surtout lorsque cet humain est vulnérable et dépendant. Donc, ce chemin de réflexion et d'action, parce que ça a été aussi la mise en œuvre de cette vision, de cette conviction profonde que nous avons à être doux, empathiques et accueillants avec les enfants, que j'ai pu accomplir au fil des années, que ce soit en tant que maman ou en tant qu'éducatrice, directrice d'école pendant 21 ans. Et à cet égard, ma conviction première ne s'est jamais démentie. C'est-à-dire que je n'ai fait qu'approfondir ce sillon et m'en satisfaire de plus en plus, parce que j'ai observé à quel point cette démarche apportait de la paix, du bien-être, du sens, et au final, permettait de voir grandir des êtres libres, mais pas libres dans le sens où ils vont faire n'importe quoi, ce n'est pas eux qui vont aller ensuite brûler des voitures ou piller des magasins, comme c'est le cas en ce moment, ni même aller essayer de gagner un maximum d'argent au détriment de l'autre à Wall Street. Ce ne sont pas eux qui vont avoir l'initiative de fabriquer de quoi détruire leurs congénères, ni se moquer de l'impact de leurs gestes et de leurs choix sur l'environnement, sur la nature. Moi, ce que je constate, c'est que les êtres qui ont grandi dans cette empathie, dans cette liberté, deviennent des adultes plus conscients, qui vont se questionner en profondeur sur leurs choix, leurs actes, leurs comportements, et qui vont avoir des démarches d'aller vers de plus en plus de conscience et d'essayer de comprendre à chaque instant, à chaque jour, chaque année qui passe, comment est-ce qu'ils peuvent être des acteurs ajustés au vivant ? Le vivant qui est en eux, et puis le vivant qui est autour d'eux. Donc, les thèses actuelles qui sont énoncées dans les médias, mainstream, et qui pourraient défendre l'idée que, lorsque nous sommes soi-disant laxistes, et on reviendra sur ce terme terrible, avec un enfant, eh bien, cet enfant-là va mal tourner, finalement, il va devenir un être désagréable, un être violent, un être qui n'a aucun souci de son prochain, qui ne mesure pas les conséquences de ses actes, qui n'en fait qu'à sa tête, etc. Donc, c'est exactement le contraire que je constate, non pas parce que l'éducation que je propose est laxiste. Je n'utilise ni le mot éducation, ni le mot laxisme dans ce que je déploie, parce que ce n'est pas approprié. Ce que je propose, c'est vraiment de la relation humaine, mais dans son sens éthologique, c'est-à-dire retrouver le pilier de la relation à travers ce que la nature veut de nous, dans cette relation à l'enfant. Nous sommes des caregivers, c'est-à-dire nous sommes des donneurs de soins, et ça, c'est très important, c'est notre identité au fond. Notre identité à tous, l'identité que l'on partage sur un plan international, mondial, humain. Donc, ce qui caractérise un caregiver, c'est le fait que lorsque nous venons au monde, tout bébé, nous sommes extrêmement vulnérables. Donc, nous arrivons dans une forme d'immaturité par rapport à notre environnement, dans le sens où nous ne sommes pas en mesure d'aller à la rencontre de cet environnement pour y trouver de la chaleur, de la nourriture, de l'eau, du réconfort, mais que nous dépendons entièrement des gestes et comportements d'un caregiver ou de plusieurs caregivers qui vont prendre soin de nous, qui vont prendre soin de notre existence. Donc, nous sommes vraiment liés profondément à ce caregiving. Et effectivement, ce caregiving se définit par une posture de tendresse, d'empathie, de douceur, de protection, de compréhension, de reconnaissance. Ça ne peut pas et en aucun cas être une forme de dressage ni une forme de conditionnement qui, dans tous les cas, lorsqu'il est mis en œuvre, va venir heurter le déploiement d'une vie qui, finalement, est prédestinée, qui est prédéterminée. De la même manière que dans un tout petit gland de 2 cm, vous avez un magnifique chêne qui va s'ouvrir, se déployer au fil des années d'une manière majestueuse, d'une manière épanouie avec un plan de croissance qui lui appartient à 100% et qui n'a besoin que d'éléments variés, différents, qui vont concourir à ce déploiement. Un petit chêne va avoir besoin de terre, de nutriments, d'eau, de chaleur, de lumière. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir croître, se déployer. Eh bien, il en est de même pour un petit humain qui est, en fait, une promesse magnifique d'un humain accompli, d'un humain autonome. Mais pour cela, il a besoin d'un environnement qui va être soutenant pour sa croissance et pour son développement. Et dans ces facteurs favorisants, eh bien, il y a effectivement ce caregiving qui est à la base de tout et qui va permettre à l'être de pouvoir conquérir un attachement sécure, c'est-à-dire un sentiment profond de sécurité et de légitimité pour ce qu'il est. Et c'est sur ce sentiment qu'il va construire son humanité. Lorsque l'on contrevient à ce besoin et qu'on impose à un enfant des tout-petits, de l'autoritarisme, une vision, une croyance, un conditionnement qui lui sont étrangers parce qu'ils ne viennent pas de lui mais d'une personne qui est à ses côtés mais qui finalement force l'entrée de son être et de sa conscience pour installer en lui sa propre vision du monde et sa propre conception de ce qui est bien et bon pour lui, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on va créer une dissociation, c'est-à-dire une confusion entre ce qui est de moi et ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Mais l'enfant n'est pas capable, en fait, n'est pas en mesure de se protéger de cette confusion-là, de s'en préserver. Donc, il n'a pas d'autre choix que de l'absorber au prix, souvent, de sa propre réalisation, de son accomplissement propre. En conséquence, lorsque nous employons des moyens de coercition pour maintenir l'enfant dans le cap que nous avons décidé pour lui, à savoir, très souvent, que nous souhaitons que les enfants soient bien élevés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils soient sages, qu'ils écoutent, qu'ils obéissent, qu'ils ne dérangent pas, qu'ils ne perturbent pas, qu'ils apprennent, qu'ils soient performants, qu'ils soient soutenants pour l'adulte ou la famille ou la communauté, qu'ils soient adaptés socialement, donc qu'ils soient polis, qu'ils aient des conventions sociales, qu'ils acquièrent des conventions sociales le plus vite possible, le plus rapidement possible. Eh bien, tout ça est un projet, finalement, délétère, dans le sens où il est vécu de manière directive, de manière imposée à l'enfant, au mépris de son rythme et de ses besoins. Et derrière tout ça, il y a vraiment la croyance que si on ne construit pas l'enfant de cette manière, avec cette volonté de puissance que l'on prend sur lui, il ne sera pas capable de devenir un être socialisé avec des comportements qui sont satisfaisants. Donc, les parents se mettent une énorme pression pour éduquer leur enfant, le modeler à l'image de la société ou de la culture dans laquelle ils évoluent. Or, en éthologie et dans le travail d'Alice Miller, de Maria Montessori, de grandes références comme ça, qui redonnent la confiance, qui remettent la confiance au centre de la relation à l'enfant, nous avons cette conviction qu'un enfant est complètement et 100% adapté naturellement à son environnement et qu'il va l'absorber par lui-même et qu'il va devenir le meilleur de lui-même par ses propres forces et ses propres moyens, pour autant qu'il ait un environnement affectif et émotionnel soutenant, soutenant pour ses besoins. Donc, les besoins, on peut les retrouver dans la pyramide de Maslow, bien sûr, et tous ces besoins-là sont universels et valables pour n'importe quel être dans n'importe quel pays et sur n'importe quel continent. Donc, on va avoir, bien sûr, tous les besoins de sécurité à la base du caregiving, c'est-à-dire qu'on va veiller à ce qu'un enfant ait tout ce dont il a besoin pour se constituer, sa nourriture, qu'il ait suffisamment de mouvements, qu'il ait suffisamment chaud, qu'il ait suffisamment de sécurité, d'amour, qu'il puisse sentir qu'il ait reconnu, qu'il ait considéré, qu'il ait important, qu'il ait respecté et puis que l'environnement dans lequel il évolue est suffisamment riche pour stimuler tout son système cognitif qui est naturellement actif dès lors que l'enfant peut développer un attachement sécure. En fait, voilà ce que nous montrent les études à ce sujet, c'est que lorsqu'un enfant est sécure, il est aussi beaucoup plus ouvert à la découverte, à l'exploration et donc à la connaissance que lorsqu'il est insécure et que finalement il a comme un paravent émotionnel qui l'empêche d'aller vers l'inconnu de manière rassurée. Donc lorsqu'on met un enfant en insécurité, par exemple en lui demandant d'aller tout seul dans sa chambre alors qu'Arlene Goldman elle est carrément délirante en proposant que l'on puisse isoler un enfant dans sa chambre dès l'âge de un an donc là, voilà, et heureusement elle a provoqué et suscité dans le public et même chez les professionnels un tout-l'est général donc c'est assez rassurant de voir qu'il y a quand même quelques repères par rapport à ce qu'il est demandé de pouvoir gérer à un enfant si petit on se rend compte qu'effectivement c'est complètement absurde et ça vient contredire totalement la théorie de l'attachement puisque lorsque l'on a étudié grâce aux neurosciences les capacités d'un tout-petit à se réconforter par lui-même ou alors à pouvoir faire un usage constructif d'une tension qu'il est en train de traverser et bien on sait que l'action du caregiver est centrale parce que lorsqu'un enfant est activé émotionnellement un tout-petit et que son alarme interne s'allume son amygdale cérébrale se déclenche parce qu'il a peur parce qu'il est en colère il est frustré ou qu'il a une vive émotion qui l'envahit et bien nous savons qu'il n'a pas forcément les capacités de désactiver ce système d'alarme par lui-même et qu'il va se mettre à produire quantité d'hormones de stress qui vont investir son corps physique sa biologie et rentrer dans son métabolisme bien sûr puisque c'est son métabolisme qui produit ses hormones et qu'il va avoir besoin d'assistance pour pouvoir retrouver son calme donc c'est un peu comme si au démarrage de la vie notre cerveau et ses fonctions ne sont pas 100% autonomes lorsque le bébé est dans le ventre de la mère et bien il va effectivement dépendre d'un certain nombre de fonctions biologiques de sa maman ne serait-ce que pour se nourrir et c'est également vrai pendant les premiers mois et les premières années de la vie en dehors du ventre de la maman parce que le petit enfant va encore avoir besoin de l'assistance d'autrui pour pouvoir faire fonctionner de manière autonome petit à petit ses fonctions cérébrales et la fonction émotionnelle fait partie de ces points de vulnérabilité où l'enfant va avoir besoin d'être réconforté pour pouvoir retrouver son homéostasie émotionnelle qui lui permet de retrouver du calme de la sérénité de pouvoir continuer ses explorations donc lorsqu'un enfant par exemple est en crise de panique il a très très peur et bien la seule solution qui est attendue par la nature par la biologie c'est vraiment que le caregiver puisse aller réconforter l'enfant le prendre dans ses bras lui parler de manière rassurante réconfortante avec ce qu'on appelle une prosodie donc ce ton de la voix qui est relaxant qui est apaisant pour l'enfant et qui va lui permettre de comprendre qu'il n'est pas en danger et qu'il est donc qu'il est en sécurité et qu'il peut désactiver bien sûr c'est inconscient mais son amygdale cérébrale pour pouvoir cesser de produire ce stress et retrouver son calme donc c'est ça un enfant fonctionne comme ça qu'on le veuille ou non on peut y mettre toutes les intellectualisations possibles tous les concepts possibles on est ramené sans arrêt à la biologie à la nature au métabolisme aux fonctions telles qu'elles ont été quelque part programmées dans le déploiement du vivant vouloir superposer à ces lois biologiques des fondements culturels qui sont passés par l'éducation et qui défendent la croyance qu'il est nécessaire d'être ferme autoritaire peut-être dominant avec un enfant pour qu'il devienne un enfant adapté et bien c'est juste venir contrecarrer le développement normal de l'enfant et donc créer de la pathologie et ça c'est très important c'est que lorsque madame Goldman préconise d'isoler un enfant pour qu'il soit disant il aille réfléchir dans sa chambre on expliquera au passage ce qu'un enfant de un an va réfléchir tout seul dans sa chambre c'est vraiment un tel non-sens même scientifique qu'il n'y a même pas de débat à cet endroit-là je veux dire c'est un discours qui est absolument inopérant inapproprié et pour moi l'origine d'une telle pensée ne peut venir que d'une souffrance personnelle liée à la construction de certaines croyances que sans doute cette personne a dû construire dans son système de défense lorsqu'elle était elle-même une petite fille je ne vois pas d'autres explications à cela mais pour revenir à l'acte en lui-même ce que ça peut provoquer c'est une impasse émotionnelle c'est-à-dire que lorsque je viens de vous expliquer qu'un enfant a besoin d'assistance de son caregiver pour pouvoir désactiver son amygdale cérébrale et retrouver son calme si ce n'est pas le cas donc l'enfant est envoyé dans sa chambre il doit se débrouiller tout seul avec son émotion qui est très vive et qui est très envahissante chez l'enfant parce qu'il faut se souvenir aussi que le cerveau supérieur donc le cortex le néocortex ne sont pas accomplis lorsque l'enfant est petit c'est en construction et que donc il va plutôt fonctionner dans des systèmes limbiques reptiliens et il va être prisonnier de son cerveau limbique si on ne l'accompagne pas à tracer le chemin qui va lui permettre de dépasser l'émotion pour rentrer dans l'action la compréhension la mise en oeuvre de solutions petit à petit bien sûr ce n'est pas l'enfant d'un an qui va savoir mettre en oeuvre des solutions son cerveau n'est pas prêt pour cela donc la solution c'est le réconfort à ce moment là il n'y en a pas d'autre en fait tout acte tout geste qui va aller contre ce qu'est en train de vivre l'enfant c'est à dire le privé d'empathie va renforcer un sentiment d'impuissance un sentiment d'incompétence par rapport à des situations de tension alors qu'au contraire lorsque l'enfant bénéficie de l'empathie d'un caregiver attentif à ses besoins et qui va lui offrir ses bras qui va lui offrir sa compréhension qui va lui proposer éventuellement des pistes de solutions bien que le tout petit souvent ce n'est pas intellectuel ni dans la mise en oeuvre que sont ses besoins mais c'est d'abord et avant tout dans la reconnaissance de ce qu'il est en train de traverser et qui est difficile donc isoler un enfant ça veut dire le livrer à lui-même avec quelque chose qu'il est totalement incapable de gérer qu'il est totalement incapable d'assumer et donc c'est une très grande violence que l'on fait à l'enfant et qui a des conséquences qui peut avoir des conséquences graves dans le sens où un adulte devient dangereux lorsqu'il n'a pas appris à gérer ses tensions les tensions qu'il traverse c'est-à-dire concrètement d'un point de vue neurobiologique lorsqu'il est dans l'incapacité d'accueillir ce que son cerveau limbique met en oeuvre avec puissance c'est-à-dire l'émotion et la fonction d'une relation empathique c'est d'apprendre à passer de l'émotion à l'élaboration c'est-à-dire de pouvoir passer au cerveau supérieur ce cerveau qui va apporter de la pondération de la sagesse des perspectives des issues de la créativité de l'imaginaire un autre narratif que peut-être le sentiment d'impuissance et de débordement que peut apporter une émotion qui n'a pas d'issue donc les enfants ont besoin de nous et de nos ressources pour pouvoir élaborer ce sillon neuronal et ces sillons neuronaux qui vont nous permettre de devenir des adultes compétents constructifs et autonomes dans le cas contraire et bien on va construire ce qu'on appelle des névroses c'est-à-dire des réponses aléatoires et inappropriées à des tensions que l'on traverse dans des situations de détresse ou dans des situations de tension lorsqu'on est un petit enfant et vous savez à quel point ces situations perturbatrices parfois dramatiques qui sont en tous les cas des traumas parfois des mini-traumas mais parfois aussi des traumas très importants et qui vont ensuite nous poursuivre toute notre vie parce qu'ils vont quelque part cartographier notre vie intérieure et ensuite se répéter se répéter jusqu'à ce que on mette de la conscience sur cette réalité et qu'on puisse lui apporter de nouvelles réponses mais ça va prendre énormément beaucoup plus de temps beaucoup plus d'efforts à fournir lorsque l'on est un adulte on va pouvoir passer 20 ans sur le divan de son psy parce que l'accompagnement dont on a bénéficié lorsque l'on a été un petit enfant n'a pas été compétent et n'a pas été suffisant pour nous permettre de nous construire d'une manière qui soit élaborée qui soit positive et qui nous amène dans des compétences affectives et sociales donc tout ça c'est vraiment hyper important à comprendre parce que lorsqu'on se demande actuellement dans les médias comment est-ce qu'on va faire face à la violence des jeunes par exemple qui sont en ce moment en train d'incendier les banlieues et les villes et bien la réponse que l'on entend le plus souvent et encore ce matin je l'entendais chez le philosophe Michel Onfray c'est qu'on n'a pas assez serré la vie qu'on est devenu complètement laxiste et qu'on n'a pas mis ni assez de cadre ni assez d'autorité autour de ces enfants qui grandissent un peu comme des herbes folles alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce qui est dit dans le sens où si nous abandonnons l'enfant en prétendant que c'est de la liberté que c'est de la bienveillance et qu'il est abandonné à lui-même effectivement c'est une très grande violence qui va se perpétuer et se mettre en acte dans la vie d'adolescents ou d'adultes de ces personnes qui n'ont pas été soutenues dans leur développement mais la réponse n'est sûrement pas de rajouter de l'autoritarisme du cadre de la sévérité et une espèce de fin de non recevoir à ce que l'enfant traverse évidemment que ça ça crée non seulement des comportements d'une grande violence parce que c'est ce qu'on apprend on apprend la violence lorsqu'on nous fait violence on apprend que c'est correct de prendre le pouvoir sur un être en fait on apprend que c'est correct de gérer nos relations en imposant notre point de vue ou en imposant une situation de domination quelle qu'elle soit envoyer un enfant dans sa chambre c'est lui imposer une situation de domination c'est-à-dire qu'il n'y a aucune écoute à ce moment-là pour ce dont il a vraiment besoin pour ce qu'il réclame il n'y a aucune empathie et on sait que c'est terrible parce que l'empathie ne peut se développer que si on en reçoit et donc pour pouvoir être empathique les êtres ont besoin de recevoir de l'empathie et oui on a appris que c'était pas agréable et que c'était difficile les moments où l'enfant par exemple est en rage et que souvent nos parents nos grands-parents nos arrières-grands-parents face à la rage de l'enfant ont juste appris que c'était des comportements absolument irrecevables et qu'on devait les faire cesser par tous les moyens y compris par la violence aujourd'hui avec la compréhension que nous avons de comment fonctionne l'être humain nous sommes capables de voir que lorsque l'enfant est en rage qu'il a une très grande colère qui l'envahit et bien il est dans une forme d'impuissance par rapport à cette émotion qui est là et qui s'impose à lui et que la seule façon de le désactiver c'est de lui donner de reconnaître l'émotion et puis de venir lui proposer notre soutien pour en sortir pour entendre ce qui se dit pour pouvoir comprendre quels sont les mécanismes malheures et petit à petit aller vers une élaboration dans un niveau supérieur de son cerveau donc ça c'est vraiment ça l'accompagnement de l'enfant un accompagnement approprié un accompagnement de caregiver si on s'oppose à ce processus naturel et que l'on l'interdit quelque part qu'on le censure qu'on le dénigre on n'en fait pas l'accueil on le rejette finalement on le rejette en disant à l'enfant tel que tu es là maintenant ou avec ce que tu viens de faire tu n'es pas digne de rester à mes côtés tu n'es pas digne de recevoir mes câlins mon réconfort ni même mes explications et donc tu vas dans ta chambre je te mets à l'écart soi-disant pour réfléchir mais en fait ce que ça crée chez l'enfant c'est une immense détresse ça approfondit encore ça le met encore plus dans l'incapacité de construire quelque chose qui va être nourrissant pour lui et pour sa future vie d'adulte simplement en lui interdisant l'accès au sens profond de ce qu'il est en train de vivre c'est un abandon on l'abandonne finalement à une difficulté plutôt que de l'accompagner de lui tendre la main de lui dire voilà je vois que tu es vraiment très en colère et je suis là je suis là avec toi dans cette difficulté et on va traverser ensemble et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à cet endroit là et peut-être il n'y a pas grand chose à comprendre il y a juste à désamorcer peut-être que l'enfant est en surcharge émotionnelle et qu'il a juste besoin de décharger donc c'est vraiment passé d'une vision très négative de ce que c'est qu'une manifestation émotionnelle chez un enfant à une vision totalement positive et accueillante de ces moments que l'on vit comme des difficultés non pas parce que c'est une difficulté parce que honnêtement voilà un enfant qui traverse une grosse crise de rage c'est pas dangereux il n'y a pas de il n'y a pas péril dans la demeure il ne va rien se passer de très grave si l'enfant est tellement en colère qu'il a envie de casser des objets ou de donner des coups de pied et bien on le contient ou l'accompagne avec beaucoup de douceur beaucoup de et en même temps de la fermeté pour pas qu'il se fasse mal ou qu'il détériore quoi que ce soit parce que c'est quelque chose qu'il pourrait regretter il faut comprendre que quand il est dans cette crise de rage l'enfant il est dépassé par ses propres actes il n'en est plus maître on dit il y a cette petite phrase populaire qui dit je suis hors de moi hors de moi c'est vraiment ça c'est que je ne suis plus aux manettes là je ne suis plus aux commandes il y a quelque chose de plus fort que moi qui est en train de prendre le contrôle même de mes actes et donc si un enfant a envie de casser ou de taper et bien oui effectivement on le contient on l'accompagne sur un matelas sur un canapé où il ne va pas se faire mal où il ne va pas pouvoir faire mal aux autres non plus parfois les enfants quand ils sont dans cet accès de rage ils n'ont même pas envie qu'on les touche ou qu'on les tienne ils disent non lâche moi tu me fais mal ou alors tu m'étouffes va-t'en et c'est comme si à l'intérieur ils vivaient une espèce de double injonction c'est à dire en même temps ils ont envie qu'on soit là et qu'on ne soit pas là en même temps la colère les fait exploser dans des même dans dans des expressions de rejet puissant mais et en même temps il y a une forme de détresse qui les inviterait à avoir besoin d'assistance et de solutions donc c'est les deux moi pour avoir beaucoup accompagné des enfants qui sont dans cet état émotionnel très intense et bien j'ai appris à trouver la bonne distance c'est à dire une distance qui est quelque part concertée même si c'est pas une concertation intellectuelle avec l'enfant qui est en train de pleurer et de peut-être taper du pied ou lancer des coups des coups de pied des coups de poing et qui n'arrive pas a priori à se calmer tout de suite et bien on va juste lui parler lui dire ben voilà je vois à quel point t'es en colère je suis là et parfois on met juste une main dans le dos ou une main sur le plexus solaire juste pour que l'enfant ne se sente pas abandonné à cette émotion tellement forte qu'il le traverse et puis il y a un moment où ça lâche il y a un moment où la décharge émotionnelle est complète et l'enfant va pouvoir vraiment s'abandonner à nouveau et son tout son système interne va pouvoir s'apaiser et éventuellement selon l'âge de l'enfant on va pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé sur la frustration sur le désespoir qui est né d'une situation qu'il n'a pas pu gérer autrement voilà et tout ça ça nous apprend énormément parce que ça nous apprend l'amour en fait ça nous apprend à aimer un être humain et ça nous apprend à nous aimer nous-mêmes parce que très souvent nous sommes chargés de culpabilité et de jugement à notre propre égard et lorsqu'on s'occupe des enfants avec cette empathie là on apprend aussi à avoir de l'empathie pour soi et pour les autres adultes également qui sont autour de nous petit à petit alors ça j'avoue que moi j'ai eu du mal et j'ai mis des années à rejoindre cet endroit où je peux avoir aussi de l'empathie pour les adultes au même titre que de l'empathie pour les enfants je crois parce qu'il y a une part de moi qui attend qu'un adulte soit vraiment un adulte et que ça ça m'a manqué quand j'étais enfant d'avoir des adultes vraiment adultes parce que des adultes en fait il y en a très très peu sur la Terre et il y en a évidemment je n'ai pas la prétention de pouvoir évaluer les humains à l'échelle mondiale parce que c'est vrai que d'une culture à l'autre on peut quand même être surpris des différences mais rien qu'à constater la manière assez uniforme dont on ne prend pas soin du vivant on ne prend pas soin de la vie sur tous les continents en fait soyons honnêtes on n'est pas une espèce devenue compétente pour prendre soin de la vie pour être des caregivers et bien ça permet quand même d'estimer les dégâts et de voir que notre civilisation les civilisations qui sont actuellement à l'oeuvre sur la Terre n'ont pas su convoquer dans des pratiques et des mises en acte et leur organisation les compétences naturelles de caregiving qui sont les nôtres et c'est vraiment tout le propos de mon livre et si nous redevenions humains parce que effectivement tant qu'on accompagnera les enfants dans la relation dominant-dominée donc dans une relation de domination on ne va pas arriver à sortir de ces schémas et permettre au meilleur de l'humain de pouvoir s'exprimer c'est-à-dire de devenir vraiment un soigneur un soignant quelqu'un qui va savoir s'ajuster au vivant pour en prendre soin et ça ça commence par soi donc ça commence par sa propre histoire et ça commence aussi par comment est-ce qu'on fabrique l'histoire chez l'autre et notamment chez nos enfants comment est-ce qu'on va contribuer à leur propre biographie et comment est-ce qu'on va contribuer à ce qu'ils puissent devenir des êtres compétents qui plutôt que de déclencher des guerres internationales ou des catastrophes écologiques ou encore brûler des magasins et des voitures des tramways dans les rues quand on n'est pas content et bien comment est-ce qu'on va pouvoir développer une culture de l'empathie et du dialogue une culture une culture de la médiation et lorsque vous envoyez un enfant dans sa chambre vous faites exactement le contraire vous lui apprenez qu'il n'y a pas de culture de la médiation et qu'il y a juste quelqu'un qui va juger des actes les condamner les punir c'est-à-dire que si tu n'es pas sage si tu n'es pas gentil tu vas dans ta chambre tu n'es plus une personne qui est recevable à mes côtés je ne t'autorise plus à m'imposer ta présence à mes côtés vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour un enfant c'est terrible c'est d'une terrible violence donc on lui apprend ça on lui apprend la violence et on lui apprend qu'il est correct qu'un être entre guillemets supérieur c'est-à-dire qui est supérieur en pouvoir qui est supérieur en force qui est supérieur en savoir en expérience à la légitimité d'imposer à un autre être qui est vulnérable et dépendant des actes même qu'il ne souhaite pas c'est-à-dire qu'un enfant qui est en détresse il ne souhaite pas se retrouver tout seul dans une chambre ça lui fait peur ça l'inquiète ça l'humilie ça le dévalorise il se sent abandonné il se sent mal aimé lorsque l'on lui impose de se retrouver tout seul dans sa chambre et bien il apprend que la relation humaine c'est ça c'est qu'il y a un être qui est capable de t'imposer quelque chose qui t'est fortement désagréable fortement préjudiciable et que tu es totalement vulnérable par rapport à ça c'est-à-dire à la merci de cet être-là donc on va apprendre que la relation correcte c'est une relation dominant-dominée et le grand jeu ensuite ça va être savoir qui domine qui de nous deux va dominer et d'ailleurs les enfants vont se jouer ils vont jouer avec ce schéma très tôt très tôt lorsque à 3 ans ils vont dire non c'est quelque part un test pour même avant 3 ans parfois pour savoir c'est qui qui a la main là c'est toi ou c'est moi quand je dis non quand je ne veux pas faire ce que tu me demandes de faire d'aller me laver les mains ou d'aller au lit ou d'aller me laver les dents ou de monter dans la voiture moi aussi j'apprends à être un être humain qui domine tu vois donc c'est qui qui va gagner voilà donc si on propose ce schéma à l'enfant il ne faut pas s'étonner qu'après on a un crescendo de difficultés relationnelles parce que la relation dominant-dominée c'est une relation qui est toxique chez les humains qui n'est pas appropriée la relation appropriée c'est une relation de caregiving d'empathie d'écoute mutuelle de respect des souverainetés de chacun ça ne veut pas dire que l'adulte il va s'écraser il va devenir une espèce de serpillère sur laquelle l'enfant va pouvoir s'essuyer c'est pas du tout ça et ceux qui comprennent ça réécoutez s'il vous plaît le podcast essayez de vraiment entendre ce que je dis à aucun moment je dis que l'adulte doit se laisser dominer par l'enfant en fait on sort de ça on sort complètement du schéma dominé-dominant et on rentre dans la relation humaine c'est à dire une relation de care une relation va prendre soin et si j'apprends à prendre soin de moi et de mes besoins et bien j'apprends à prendre soin de toi et de tes besoins et ça m'est complètement naturel bon je ressors encore une fois cet exemple que j'ai parfois cité dans mes livres ou dans mes conférences qui m'a été bien sûr que c'est un exemple que j'ai lu dans certaines recherches notamment des recherches d'Olivier Morel il y a une enquête qui a été réalisée sur 500 justes donc des personnes qui au lieu de claquer la porte tonnaient des juifs par exemple qui étaient en fuite et qui étaient en train d'essayer de trouver des solutions pour ne pas être déportés et bien ont ouvert leurs portes la porte de leur maison la porte de leur intimité ont pris le risque de pouvoir héberger cacher des personnes qui risquaient la mort au péril de leur propre vie et lorsqu'on a interrogé ces personnes pour savoir pourquoi elles l'avaient fait et bien très souvent dans leur biographie on a trouvé qu'elles avaient reçu une éducation bienveillante donc un accompagnement bienveillant respectueux humaniste où les besoins de l'autre étaient considérés et les besoins de l'enfant étaient considérés et que finalement lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils avaient pris ce risque et bien ils ont dit mais parce que c'est normal c'est naturel et mon rêve c'est ça c'est que en fait la culture de la médiation la culture de l'empathie la culture du respect des besoins de soi et de l'autre ça devienne normal et qu'au lieu qu'un pays qui a des revendications ou des tensions envers un autre pays on lui dise tes revendications ne sont pas recevables et la seule solution c'est la guerre donc on va s'entretuer on va larguer des bombes et des missiles sur des villages à tuer des enfants et à tuer toute une population et à envoyer nos jeunes nos jeunes fils se faire dézinguer sur des fronts et bien on soit capable de dire ah non mais ça ça n'existe même pas en fait ça n'est même pas concevable d'aller là-dedans parce que on n'est pas constitué de cette manière-là et profondément cela ne fait plus partie de notre culture et ce qui nous est naturel ce qui nous est simple et ce qui nous est culturellement acquis c'est de nous mettre autour d'une table et de voir quels sont tes besoins quels sont mes besoins comment est-ce qu'on peut s'entendre et se comprendre voilà mais pour ça ça va commencer dès tout petit par l'accompagnement par une posture de caregiver par l'accompagnement vraiment dans la tendresse dans l'attention dans la reconnaissance de ce qu'est un humain dont on a la responsabilité et de pouvoir honorer tout ce qu'il est de pouvoir honorer ses besoins de pouvoir entendre instant après instant dans le quotidien ce que notre enfant nos enfants autour de nous ont besoin pour grandir et s'ajuster à devenir compétent devenir autonome avec leurs propres traversées leurs propres émotions leur découverte de la vie voilà donc merci de m'avoir écoutée j'espère que tout cela fait sens pour vous et vraiment si vous avez besoin d'approfondir je vous invite à prendre rendez-vous avec moi je serai disponible par visio avec un calendrier évidemment limité mais je reçois de plus en plus voilà des auditeurs ou des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir approfondir dans votre contexte unique ce que vous avez besoin d'approfondir donc n'hésitez pas à prendre contact merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?